Musique de générique Moi je l'ai important ! C'était WS1995 qui va vous présenter aujourd'hui Un nouveau jeu Ça fait longtemps qu'on n'a pas déballé de jeu Au moins 4 mois qu'on n'a pas fait de déballage de jeu Donc là c'est un jeu qu'on ne connait mais qu'on n'a pas envie de vous le dire Alors le jeu est Attention 3, 2, 1 C'est bien sûr Call of Duty 4 Modern Warfare pour le PC L'édition GOTY bien sûr Alors il faut au minimum avoir Là vous voyez ce qui est écrit Il faut avoir Windows XP parce que Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Mais ne sont pas compatibles avec ce Call of Duty Attendez je vais connecter la boîte Parce que je l'enregistre depuis le micro parce que la vidéo n'est pas bien bien enregistrée Alors il faut Windows XP ou Windows Vista Directex 9.0C Carte accélératrice 3D de 128 MB Clavier historique compatible avec Windows XP ou Vista Lecteur de DVD 6 fois Processeur soit il faut que ce soit un Intium Pentium 4 ou un AMD Athlon 64 de 2,4 GHz Ou alors 1,8 GHz minimum Il faut au minimum avoir 512 MB de RAM pour Windows XP ou 768 MB pour Windows Vista Et bien sûr il faut 8 GB d'espace libre La carte graphique faut que ce soit un NVIDIA Geoforce 6600 Ou un ATI Radeon 9800 Pro ou supérieur Je vous laisse lire Pour l'instant je vous laisse lire Jusqu'à ce que Je vous la boîte Alors maintenant on va ouvrir la boîte Il est ouvert parce que je vous l'ouvre hors caméra parce que Il y a un Pearl of Key dedans J'ai pas envie de vous le montrer parce que sinon vous allez voler Le disque il est en loose Il est parfait Presque Quelques petites rayures mais ça on s'en fiche Les mêmes j'ai eu un jeu très très rayé il fonctionnait très bien On va l'installer sur Ce PC L'ancien Mon tout premier PC avec Windows XP dessus Parce que ce Call of Duty est compatible avec app sur tous les windows à partir de Windows XP Et Voilà Il y a le Le code Je vais essayer de vous pas le montrer Regardez Ce code de série vous sera demandé lors de l'installation du jeu Conserve-le D'accord Il faut le conserver ce code et il faut surtout pas le perdre Bon On a fait la partie unboxing de ce Call of Duty Maintenant on va se retrouve à tout à l'heure Je reprends la vidéo quand l'installation de Call of Duty pour Modern Warfare Edition Game of the Year commence sur mon ancien PC Mon ancien PC date de 2006 Il a 1,5 giga de RAM Sa carte graphique c'est un ATI Radeon X 1600 Saphir Son processeur c'est un AMD Athlon 64 3200 plus Bon je vous dis à tout à l'heure On se retrouve pour l'installation A tout à l'heure les potos Ok les potos Nous sommes de retour Donc voilà j'ai allumé l'ordinateur qui est sur Windows XP Donc vous pouvez voir j'ai modifié mon fond d'écran Au fond d'écran original qu'on a sur Windows XP Donc le jeu il est là Pas de code pour vous Non vous n'avez pas le droit de voir le code Attendez je vais nettoyer le CD On se retrouve dans une minute à tout à l'heure Ok maintenant j'ai nettoyé le DVD On va maintenant le mettre dans le PC Attendez Avant de mettre le CD J'allume la GoPro Il se met en mode photo oui C'est bon Regardez je peux filmer combien encore Alors On va mettre le DVD dedans Alors c'est bon les potos Le DVD est dans l'ordinateur Je ne sais pas si on va pouvoir l'installer sur le vieux Déjà mon cas de graphique C'est un ATI Radeon X1600 Saphir Pro Comme vous pouvez le voir Regardez je vais vous le montrer Il y a marqué Sur Saphir Radeon X1600 Pro Je vois si on peut le mettre en 1920 par 1080 Non on peut pas Non on peut pas Ça dépasse On va le mettre en 1680 par 1050 Bon Alors on va lancer le programme d'installation Donc code 4MW I Dans le lecteur I La SWAG comme vous pouvez le voir il est là Ah si tu peux Tu restes là D'accord Oui Attends je vais allumer la webcam Ouais on l'a fait tomber sans faire exprès ce fils de pute Bon c'est pas grave on peut lancer le programme d'installation Qu'est ce qu'il fait là Il est en train de lire le DVD T'as deux cas d'autique T'icad là Oh non Je suis dit Tu me fais peur Alors on va faire installer Installer Ah c'est bon Ouais pourquoi il y a deux trucs Je sais pas Je sais Je sais Non non c'est deux Bienvenue dans un install shield wizard pour Call of Duty for Modern Warfare Install shield wizard va installer Call of Duty for Modern Warfare sur votre ordinateur Pour continuer cliquez sur suivant Oui je sais j'ai un accent québécois Suivant Alors je vais entrer la clé Déjà ça va être censuré dans la vidéo Je crois qu'on voit pas Non C'est bon je l'ai entré La clé saisie est correcte Activision ne vous demandera jamais votre clé Ne la communiquez à personne Mais ne la perdez pas D'accord Je ferme la boîte Pour pas vous montrer la clé Oui je accepte le contrat de licence Suivant Non Alors périphérique Oui suivant Oui suivant Personnaliser parce que je veux pas le mettre dans le disque durcé Attendez On va faire poste de travail On va aller dans poste de travail Stockage des Jeu Call of Duty 4 Call of Duty 4 Attends on va fermer ça Parcourir On va pas le mettre dans C Stockage des Jeu Call of Duty 4 Suivant Non y'a rien dedans Donc oui Suivant Suivant C'est bon Il installe Déjà je pense pas qu'il va voir avec la lumière Ouais s'il y a des images Et à cause de la lumière on voit pas Ferme le rideau C'est un peu mieux Ça a l'air de pas trop mal se voir Bon Bon l'instant on va faire une petite pause Là c'est mieux Ouais je crois qu'on peut exécuter ça sur le vieux PC Parce que regardez les graphismes déjà sur les images Donc on se retrouve à tout à l'heure Quand l'installation est terminée Attends j'éteins la webcam Puis la caméra Alors là les potos vous pouvez voir Que l'installation est presque terminée Il reste une barre Alors si j'ai pas allumé la facecam C'est normal C'est parce que là je filme juste la fin de l'installation Je vais éteindre le parleur parce que ça me saoulait le bruit Là Comme ça Alors la barre est remplie Donc ça veut dire que là l'installation est terminée Oui Non Je l'ai déjà directé avec ce 9C Oui Terminé Voilà c'est bon j'ai allumé la facecam Ferme ça Je peux voir si on peut jouer sans le DVD Attendez je vais éteindre le DVD On va pas fermer le lecteur On va le laisser comme ça Mais pourquoi il y a deux raccourcis ? Ah campagne Je vais le lancer pour voir Oh il faut tout le temps mettre le DVD Vous voyez le DVD rom est introuvable Vous voyez insérer le DVD rom approprié Puis cliquer sur ok et redémarrer l'application On va essayer de le démarrer comme ça Alors on peut faire jouer ? Oui Jouer en campagne solo C'est parti Allez je lance Allez je lance J'ai écrit le nom Ok Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah Pourquoi ma souris ne bouge pas ? Ah c'est bon Commande c'est quoi ? Bon Deixir Deixir Un C'est parti. On va lancer une nouvelle partie. Ah, il fallait cliquer, d'accord. Oh, ça va. Non. Ça, c'est facile. C'est quoi recharger ? Attendez. Maintenant, les filles vont sortir l'une après l'autre. Touche les toutes le plus vite possible. Voilà, ça a été bien. Maintenant, prends une arme de poing à l'Artena. Attendez, je vais faire une petite pause. C'est bon, les poutons, on est de retour. On est de retour, je fais pause parce que la vidéo, sinon la caméra ne peut pas enregistrer plus vite. C'est quoi pour courir ? Ah, c'est majuscule. Ah, ça a bugué. Allez-y doucement avec lui, j'ai... C'est bon, les jours ici. Ah, c'est vrai ? C'est quoi ce que tu fais dans le sens ? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections ? Sauf a doit de passer le test de qu'on va raccourcer. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Grasse, déterne le record du groupe avec 19 secondes. Bonne chance. En deux MP5 et quatre grenades flash. Avant signal, tu descends sur le pont et tu fonces à la position 1. Ensuite, tu prends l'escalier d'assaut et tu rejoins la position 2. Attendez une seconde. Non ! Attrape les cibles ! Allez ! Allez ! Attrape les cibles ! Bonne place dans la porte ! Bonne place dans la porte ! Bonne place dans la porte ! Non, c'est bon. J'ai niqué vos télévisions. Ignorez ce que je veux dire. Déjà, je vais couper cette partie de la vidéo quand j'ai dit. Je vais couper la partie de la vidéo où j'ai parlé à ma mère. Oh, il ch'aime lui. Je suis content que j'arrive à jouer à ce Kalabdori. C'est mon ancien PC, mon tout premier PC. Là, j'espère que vous m'entendez mieux. Allez, go. Attendez, je vais diminuer la sensibilité de la souris. J'ai l'air bien. Jamais. J'ai l'air bien. J'ai un petit peu de tout. En tout cas, j'ai la tête. J'ai l'air bien. J'ai l'air bien. J'ai l'air bien. J'ai l'air bien. Ah j'espère que là ça va être mieux. What the fuck? Pourquoi il a quitté le jeu? Ah c'est bon, il revient. Ah il me fait recommencer la mission lui. Oh les graphismes sont beaucoup mieux comme ça. Regardez moi ça. Allez prends ça toi. C'est par où? Ah c'est par là je crois. Non. Ah ils sont bien morts. Mais je sais pas c'est par où. C'est pas dehors? Ah je suis désolée les potos. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ah c'est bon. C'est lui? Ok. C'est un allié. Ok faut que je le suive. C'est difficile de jouer à ça sur PC. C'est difficile de jouer à ça sur PC. Ah c'est contrôle pour s'accroupir. Allez go. Allez go. Ok. Ok. On y va. On y va. S'envoyer les coins. C'est quoi pour changer d'arbre ? Merde, pourquoi j'ai appuyé sur Windows ? Allez ! Ah, c'est la touche 1, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada N'entre pas ! Je suis occupé ! Putain, on me fait chier aujourd'hui ! Si ça continue comme ça, moi j'arrête la vidéo tout de suite. Il faut que je trouve le truc ! C'est là ? Ah, c'est là, d'accord. Merci beaucoup ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et je reprends où, moi ? Voilà, d'accord. On va faire Save and Exit, sauvegarder et quitter si vous voulez. C'est parti ! C'est parti ! Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !